Salut tout le monde c'est Bifix comment allez vous moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau tutoriel du samedi comme d'habitude nouveau tutoriel tous les samedis à 17 heures et aujourd'hui on va voir comment transférer vos vidéos ou vos photos voilà vos images de votre appareil apple donc ça peut être un ipod un iphone un ipad peu importe la génération de l'appareil c'est pas grave ça va marcher et donc on va apprendre à transférer les photos qui sont sur votre ipod votre appareil apple donc moi en l'occurrence ça sera un ipod et ce vers votre ordinateur donc ce sera un pc ici en l'occurrence mais sur mac ça doit être un peu la même chose je pense tout d'abord c'est très simple il vous faudra avoir le petit câble pour recharger votre appareil le câble blanc fourni avec l'appareil en fait donc je vous mets une image à l'écran si vous ne voyez pas ce que c'est et donc vous branchez le câble usb à votre ordinateur et le bout vous le branchez à votre appareil donc moi là bas je vais le faire donc alors voilà je branche et donc on va voir un petit message qui va t'apparaître sur l'ordinateur donc ça met un petit peu de temps mais ça c'est normal c'est le temps qu'ils reconnaissent l'appareil donc ça va vous ouvrir itunes mais ça c'est pas ce qu'on veut donc on ferme itunes mais c'est surtout ça ça va nous ouvrir ça en fait donc vous allez avoir plusieurs options donc vous vous en aurez peut-être moins c'est pas c'est pas grave tout ça donc tout d'abord vous avez une option importer les images et les vidéos donc ça ça veut dire que toutes les vidéos et toutes les images qui sont sur votre appareil tout va être transféré vers votre ordinateur donc ça va vous créer un dossier et tout sera mis dedans moi je trouve pas ça très très pratique voilà je préfère plutôt sélectionner une vidéo ou deux ou voilà la moitié de mes photos peu importe mais moi je préfère choisir mais mes photos et pas tout transférer car si enfin voilà je veux pas forcément tout donc si vous êtes comme moi et bien vous faites ouvrir l'appareil mobile pour afficher des fichiers donc voilà donc vous allez vous retrouver là donc vous cliquez dessus en fait c'est le disque dur de votre appareil vous double cliquez dessus et ensuite vous allez avoir le dossier dcim donc vous ouvrez également ce dossier ici vous allez avoir deux dossiers enfin moi je vous conseille d'ouvrir le premier normalement c'est là où sont stockés toutes vos vidéos le deuxième dossier c'est plus par exemple les vidéos que vous avez reçu via message des trucs comme ça enfin voilà des trucs qui ne sont pas vraiment prises par vous mais vous toutes vos vidéos et images sont prises dans le premier dossier en fait elles sont dans le premier dossier donc vous double cliquez dessus donc une fois arrivé ici vous allez avoir toutes vos vidéos toutes vos photos etc donc voilà il m'en reste plus beaucoup je vais flouter tout ce qui sera pas intéressant et donc bien là vous pouvez voir que j'ai la vidéo donc je vais vous la montrer en fait c'est une vidéo que j'ai prise tout à l'heure vite fait sur ma page youtube voilà rien d'exceptionnel et donc ça je vais la copier et donc je vais la récupérer sur mon pc donc bah pour ça j'ai créé un petit dossier donc c'est là où vous allez déposer en fait vos photos donc soit vous faites clic droit copier clic droit coller sinon ctrl c ctrl v ou sinon vous prenez la photo enfin la ou la vidéo et vous la glisser en fait donc là bah oui c'est normal on dit qu'elle existe déjà et sinon bah voilà vous pouvez vous pouvez glisser comme je le disais avec des photos etc ça marche pour tout et c'est vraiment très très simple mais c'est voilà il y a pas mal de personnes qui ne savent pas le faire et donc si jamais vous avez au final vous voulez tout transférer car tout ce qui est dans le dossier vous convient et bien vous revenez dans votre ipod vous faites un clic droit et donc vous cliquez sur importer les images et les vidéos et ça va vous remettre le bouton en fait de tout à l'heure et ça va tout importer donc bah ce tutoriel est déjà terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un like ça me fera vraiment super plaisir si tu n'es pas encore abonné et bien sûr ma chaîne je propose que des tutoriels donc je pense que tu trouveras ton bonheur dans ce qui t'intéresse si tu as un tutoriel à proposer et bien ça se passe dans la description il y a un lien spécialement pour ça en tout cas moi je vous donne rendez vous samedi prochain pour le prochain tutoriel ciao ciao